L'amélioration du système éducatif dans l'espace francophone demeure un défi majeur pour le continent africain. La question est au cœur des échanges entre Jean-Luc Moutou et le secrétaire de la Confémen. Abdel Rahman Babamoussa a présenté la vision de son organe, une approche qui, selon lui, vise à améliorer la qualité des manuels scolaires, mais également la situation de l'enseignant et de l'apprenant. Présentement, nous faisons une réunion, bilan, sur l'évaluation des manuels scolaires dans quatre pays nouvellement adhérés à ce projet. Cette rencontre se tient ici. Vous savez que le manuel scolaire est l'outil essentiel des apprentissages des élèves, mais les évaluations montrent que parfois, les manuels ne sont pas forcément adaptés. Il y a également une dimension importante du point de vue de l'enseignant. Il faut que le manuel puisse répondre également à une démarche pédagogique de l'enseignant. Et c'est pour cela que nous allons coupler cette évaluation des manuels scolaires avec un dispositif d'accompagnement des enseignants. L'autre volet de l'entrevue apportée sur la langue d'enseignement. La Conformel a élaboré en 2022, validé par les ministres, un document sur les langues d'apprentissage, le bilinguisme et le réussite scolaire. Les évaluations faites en mathématiques, en langue nationale, donnent encore de meilleurs résultats. Vous avez par exemple des élèves qui sont à l'école, qui font les évaluations du PASSEC, qui ont de très mauvaises notes en mathématiques, alors que dans la vie courante, ils accompagnent les parents dans les activités, au marché et manipulent au quotidien des chiffres. La Confimène réitère son appui et son engagement à accompagner le Congo ainsi que tous les pays du continent dans l'amélioration de leur système éducatif. Merci. Merci.